Bonjour les enfants, bonjour à tous et Shabbat Shalom ! Ça y est, nous sommes le vendredi de Parasha Tumiketz. Aujourd'hui, nous allons voir la fin de la Parasha. Comment est-ce que Yosef va faire une très grande ruse à son frère Binyamin alors qu'il est venu le voir et que son père attendait son retour ? Il va cacher sa coupe d'argent, qui se disait magique, dans le sac de Binyamin, son frère, pour pouvoir le rappeler en Égypte, pour qu'il puisse rester avec lui. Mais surtout, comme on va le voir la semaine prochaine, pour voir si Yéhouda et ses frères étaient prêts à se battre pour sauver leurs frères. C'est à ce moment-là qu'il est marqué une phrase très intéressante dans la Parasha. Il est marqué, voici que les frères de Yosef prennent le large, partent en voyage pour retourner chez leur père, mais aussi leurs ânes. Pourquoi ? On sait bien que s'ils sont partis, ils sont partis avec tout. Mais non, parce qu'il faut savoir que les ânes des grands sages étaient aussi, entre guillemets, religieux que leurs maîtres. Il y a beaucoup d'histoires ainsi, comme par exemple, Rabbi Pinchas Ben Yaïr un jour est arrivé dans une auberge et lorsque l'aubergiste arrive pour dire à Rabbi Pinchas, je ne comprends pas Rabbi, votre âne ne veut pas manger, il est dans la grange, il ne veut rien manger. Rabbi Pinchas le regarda et lui dit, « Est-ce que tu as prélevé le Trouma et le Maaser ? Est-ce que tu as donné la partie que tu devais aux pauvres ? » « Ah, mon âne l'a senti et ne veut pas manger. » Et d'autres histoires, comme Rabbi Yosef de Man, qui refusait de manger toute chose qui avait, ne serait-ce que peut-être été volée. Et encore mieux que cela, s'il y avait un objet qui n'appartenait pas au Rabbi, qui était posé sur son dos, il attendait et n'avançait pas. De la même façon, les ânes des frères de Yosef ne pouvaient pas avancer avec un objet volé. Mais lorsque Yosef a vu qu'après qu'il ait caché sa coupe d'argent dans le sac de Binyamin, les ânes aussi commençaient à avancer, il a compris qu'Hachem l'aidait pour attirer Binyamin chez lui et pour tester ses frères, voir est-ce que peut-être ils allaient vraiment se battre pour sauver leurs frères des griffes de Yosef. Et c'est ainsi que se fit en fin de compte cette belle histoire, puisque comme on le verra la semaine prochaine, ils vont se battre pour le sauver. Shabbat shalom ! Sous-titrage Société Radio-Canada